et bien salut à tous et à toutes c'est psy j'espère que vous allez bien aujourd'hui les petits potes comme tous les dimanches on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui je vous présente oméga legend tout d'abord les petits potes avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce jeu ou bien même cette série de vidéos de découvertes et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et pour pas louper les prochaines vidéos bien sûr donc les petits potes nous voilà sur oméga legend et donc qu'est ce que oméga legend c'est un battle royal vous allez beaucoup reconnaître apex legend par certaines caractéristiques du jeu par exemple là on joue à trois on pouvait faire de la solo vous pouvez faire la duo mais maximum c'est du trio tu vois déjà ça change un peu de la squad niveau des héros chaque héros a des caractéristiques donc là il ya switch là il ya oui des chasseurs et là il ya ou alors j'imagine que ça doit être un il tu vois je vais c'est un peu son parce que son jeu il est fort là il ya un là il ya du il les skins ils sont juste ils sont juste trop stylé je sais pas comment apex va le prendre mais en tout cas voilà quoi lui perso ce skin enfin quand j'étais chargé le jeu ce personnage là et ses skins je les veux tous quoi regardez moi ça ils sont juste magnifique magnifique ses skins je sais pas ce que vous en pensez donner une note sur 10 sur ses skins mais waouh et il ya bien sûr oui chez lui qui elle est le personnage de base que vous avez automatiquement pareil elle a des skins mais je la joue pas trop elle je la joue pas trop moi je joue plus j'ai rico et du coup j'ai ce skin de footballer américain gratuit parce que tous les jours vous avez une offre gratuite et donc du coup aujourd'hui j'ai eu gratuitement ce skin de footballer américain mais j'ai pas envie de jouer avec le skin de footballer américain le mec grave relou au niveau de l'interface du coup il ya héros ici il ya la warehouse donc ça du coup c'est les skins d'armes ici ça va être pareil mais là j'ai pas ça va être les thèmes donc là ici ça va être le thème de fond donc là moi pour l'instant j'ai le désert la guilde donc moi j'ai pas encore de guildes je sais pas si je veux en créer une ou pas peut-être peut-être pas je ne sais pas on verra plus tard on est là aussi là vous avez votre progression donc ça c'est le passe de progression malheureusement j'ai ouvert les caisses mais j'ai rien eu d'important dans je vous le dis hein j'ai rien eu d'important donc ça c'est un peu le passe de progression vous allez voir que level 10 du coup j'ai débloqué ce personnage victor et ainsi de suite après vous allez débloquer une level 15 iron fest donc ça veut dire que vous allez pouvoir débloquer des personnages gratuitement sans payer et donc ça c'est cool également des skins d'armes donc là ça c'est du sniper de la barrette ouais il ya pas mal de personnages donc là là du coup c'est un skin et donc voilà on est à la saison 2 alors le jeu il est en bêta mais il ya là on est déjà à la saison 2 pourquoi pas peut-être qu'ils feront repartir à zéro les saisons quand il sera sorti mondialement pour l'instant on n'a pas encore de date fixe de sortie on sait qu'il va sortir court en 2021 mais on verra au niveau du shop je vous le présente pas parce que c'est des shops classique il n'y a pas de réel battle pass voilà c'est quand vous prenez le passe bah vous avez des items quand vous faites les missions mais il n'y a pas de réel battle pass au niveau des modes très important au niveau des modes il ya le mode ranker donc ça il y en a beaucoup qui kiffent la rank quand ils font du jeu donc là il ya de la rank vous pouvez choisir la map sur laquelle vous choisissez faire de la rank ici il ya les spécial modes donc ça ça va être des modes spéciales pour l'instant il ya des du battle royal non rank c'est à dire sans classement et vous avez le mode cover opération et ça c'est un mode vous êtes invisible et quand vous tirez quand vous faites tirer dessus vous perdez cette capacité d'invisibilité pendant quatre secondes je crois et après vous redevenez invisible et toutes les 30 secondes tous les joueurs perdent l'invisibilité et au bout de quatre secondes ils retrouvent l'invisibilité j'ai pas trop kiffé ce mode là donc je vais pas vous présenter ici vous avez le training mode donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui veulent pas lancer de game et qu'ils veulent tester des armes ou tester un hud et si vous avez les roues et on peut créer des roues les potes sans payer très clairement ça c'est c'est pas phénoménal les potes on peut créer des roues sans payer voilà quoi ça franchement merci au mega legend merci de pas nous faire payer pour créer des roues donc les petits potes si ce jeu vous plaît et que il sort on pourra du coup faire des parties personnalisées gratuitement et ça c'est vraiment cool donc je pense avoir fait le tour pourquoi ça clignote ça oh bah voilà c'est gratuit let's go ok donc là il ya des packs et des packs de skins moins 50% ah ouais ouais j'ai pas vu ça j'avais pas vu ça et je vais faire comme si je l'avais pas vu ok donc les potes moi je vais partir en ranc sur la map green island parce que la maritime industriel industrial zone c'est pas que je suis pas fan c'est que je préfère la green island au niveau des couleurs c'est mieux tu vois clairement parce qu'en vrai la map maritime industrielle elle ressemble beaucoup à du coup à la map qu'il ya là sont sur mon lobby et voilà quoi j'aime bien la couleur moi au niveau des personnages moi je pense que je vais partir avec jeliko je pense que je vais partir avec lui let's go donc bien sûr vous pouvez jouer en trio en duo ou en solo moi jusqu'à maintenant j'ai fait que de la solo mais pourquoi pas tester avec des gens donc nous voilà sur le jeu bien sûr j'ai mis les graphismes au maximum c'est le jeu est fluide pour l'instant le jeu il est complètement fluide ah voilà le petit bémol c'est qu'ils ont mis un bus je pense qu'ils auraient pu faire un truc plus stylé que nous foutre un bus voilà parce que le bus je pense que tout le monde en a un peu marre limite un avion ça aurait été mieux où est ce que je vais pouvoir drop moi vas-y je vais aller sur construction site let's go let's go let's go let's go let's go donc pour l'instant là mon personnage lui il a juste une capacité c'est qu'il peut déployer une sorte de bouclier devant lui comme ça les dégâts sont minimes voire même aucun dégâts je crois donc ça c'est plutôt pas mal et nous voilà sur construction site let's go je sais pas s'il y en a qui ont drop avec moi non il y a personne qui a drop avec moi il y a quoi ici ok parfait il y a le katana le katana il est vraiment trop de shit regardez moi ça attendez il est vraiment trop de shit il tape en plus il fait des dégâts à tellement loin genre what the fuck quoi ok donc la petite famasse mais s'il y a quoi des munitions et des ressources non c'était pas prévu ça bon tant pis j'ai mis ce clic ok donc là j'ai ramassé une grenade une fois que j'aurai plusieurs types de grenades je vais les tester devant vous pour vous montrer celles que j'aimerais vous montrer parce qu'il y en a qui sont vraiment stylé et dans le jeu mobile j'en ai pas encore vu de telle il y en a même une elle me fait beaucoup penser au jeu valorant vous allez comprendre à savoir que les débuts game sont quand même calme je vous le dis les débuts game toujours calme c'est vraiment à la fin que ça devient serré tu vois à savoir qu'il ya pratiquement pas de bottes je vous le dis il peut y avoir un ou deux bottes perdent durant la game mais en fin de game c'est jamais des bottes parce que c'est pas des c'est les mêmes serveurs pour tout pour tout le monde donc sur toute la terre entière il ya forcément des milliers de joueurs qui jouent tu vois et c'est le cas ok donc là la zone va se refermer moi je crois je suis dans la zone façon moi je suis dans la zone je suis même bien je suis même bien je continue à l'autre tranquillement pour que la fin de game se passe bien objectif top 1 pour cette vidéo bien sûr j'ai pas encore ramassé de shield si j'en ai ramassé mais let's go se mettre du shield non pourquoi je peux pas mettre du shield pourquoi je ne peux pas donc la démission dit pas non alors là je ramasse des billets les billets à quoi ils servent tout simplement vous trouvez pas de ressources et bah vous pouvez vous acheter des grenades des pièges et bien d'autres trucs voilà vous pouvez même upgrade du coup vos équipements donc là vous voyez que ça va me coûter 600 billets si je vais améliorer mes gants 1800 1080 billets mon cas les armes c'est pareil vous pouvez les améliorer avec les billets que vous ramassez également pour les armes en vrai je ne sais pas pour le moment je m'y connais pas déjà ce qui est sûr c'est que ça je vais me l'améliorer voilà que la tête c'est vraiment précieux mais le jeu il est quand même beau le jeu il est quand même beau vas-y on va prendre la petite thérolienne là cette fois ci on va pas tomber un jeu 36 moi je sais pas ce que ça donne en vrai je vais rester comme ça je vais rester comme ça j'ai quoi au niveau des grenades là vous présentez ah j'ai que deux types en gros là j'ai des grenades et celle là celle là par contre elle est stylée celle là c'est celle là je voulais vous présenter mais bon regardez bien ouais on va là on va la mettre ici ici là hop là et vas-y lance regardez moi ça du coup dès qu'on rentre dedans on voit air le pire c'est que ça dure longtemps c'est vraiment trop stylé du coup on n'est plus que carotte j'ai fait zéro kill non mais ça se passe bien ma présentation de jeu regardez j'ai ramassé celle là aussi et celle ci qu'est ce qu'elle fait elle fait quoi celle là attendez fait de voir ah ok d'accord c'est juste une explosion simple ok par contre je vais peut-être garder mes grenades en fait parce que là je vous présente tout mais si je fais ça à chaque fois je suis dans la merde regardez la capacité de mon petit de mon petit personnage le bouclier qui permet de vous protéger également à faire un screen voilà et donc ça vous pouvez l'activer le désactiver et dès que vous le désactivez ça revient au bout de trois secondes j'imagine qu'il y en a qui doit avoir des grappes et tout je pense que si il y a un personnage qui a des grappes un grappes ça pourrait être mon personnage fétiche je vous le dis on passe le cachet le jeu il est quand même beau pour un jeu en bêta franchement franchement je vous le dis attendez regardez je dis pas non je dis pas non pour qu'il y ait une sortie globale de jeu du coup on va aller dans la zone on est plus que 27 regardez là bas il y a des coffres on dirait vraiment les coffres d'apex et d'un an ok donc là il y a du soin il y a une aka mais non ok il y a un mec là ok mort ah il est venu ramasser un cadavre ok d'accord et donc ça ça permet de ping en fait ouais c'est à dire que si vous jouez vos coéquipiers vous pouvez ping et du coup ils voient est ce que vous pignez en fait dans ce jeu ce qui est vicieux c'est dès que vous tirez il y a tout le monde qui se ramène ils vous entendent à quatre kilomètres du coup ils viennent là où ça tire H24 on est plus que 14 c'est une tire lune pour monter là où ça genre vas-y fais voir c'est stylé c'est stylé enfin c'est pas un snipe mais avec le viseur plutôt c'est du coup j'ai pas pris de snipe je suis vraiment teubé les oh oh non je l'ai pas eu mais c'est qu'il y en a un qui est juste en dessous de moi là où es-tu mon petit poté dis-moi où t'es là dis-moi où t'es ouais t'es où là dis-moi où t'es ah il m'a volé le kill du coup je suis pas dans la zone en plus j'ai peur de lui prendre des dégâts de zone des dégâts de zone des dégâts de chute aussi oh y'a pas de dégâts de chute oh ça c'est good ça oh j'aime bien ça quand y'a pas de dégâts de chute il est parti moi je crois qu'il est parti il est où ah il est là-haut ah merde y'en a un qui est là j'ai eu chaud puis en plus je suis avec un un famas corps à corps n'importe quoi alors que j'ai waouh toi il est où le mec là est-ce que j'ai une super grogne ah ouais j'en ai une ok parfait je vais pouvoir la lancer ah il vient me rush je vais me soigner moi je vais me soigner j'en ai balls 11 1 2 2 2 1 2 1 3 J'ai pas vidé J'ai gagné J'ai gagné J'suis champion Let's go Et ouais Et ouais J'sais même pas que c'était le dernier J'avais même pas fait gaffe Ok Du coup j'suis champion Pourquoi pas Première vidéo en game Top 1 Let's go Meilleure présentation de jeu Voilà C'est quoi On montre le bon exemple Si on vient des top 1 Bah ouais Logique Ok donc du coup Level 5 Nouvelle caisse Voilà ce qu'on peut avoir Mais voilà ce qu'on a Hein je vous le dis Parce que vous allez jamais avoir Un skin dans une boîte comme ça J'y crois Pas du tout Allez let's go Ah si Ah bah du coup j'ai J'ai des traçages quand je drop J'ai les traces à air moi Ouais ils sont stylés Ça va ça va ça va Confirmé Bon les petits potes Je sais pas si ce jeu va vous plaire Moi en tout cas il me plait Comme énormément de battle royale Il a son petit grain Et là son petit potentiel A voir ce que ça donne par la suite N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Parce que je vous le dirai Quand il sortira Mondialement Ou quand il sera disponible N'hésitez pas à vous abonner Pour pas louper les prochaines vidéos découvertes Et puis écoutez les petits potes J'ai rien d'autre à vous dire Je vous souhaite une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée C'était PsyTrag Je sais toujours pas pourquoi je dis ça Bye 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 bye